Au fait, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fini première team All Conference en Special Team et deuxième team de tout l'Etat en Special Team aussi. Donc on n'a pas fait tout ça pour eux. Yo les gens, bien ou bien ? Tranquille ou quoi les gens ? Aujourd'hui les gens, je suis avec le petit, il est rentré, il est rentré des steaks les gens, ça y est. Quoi ? C'est incroyable, ça dit quoi ? Bon on continue là, mais là on est rentré pour les fêtes, on revoit la famille, les amis et voilà, on continue. Là les gens il est rentré, ça fait une semaine là tu es rentré ? Ouais ça fait une semaine, je suis rentré pour Noël, ouais. Voilà, Noël, tu avais des trucs à faire ? Visa, un truc ou pas ? Ouais j'ai récupéré mon nouveau passeport parce que du coup là tu l'avais périmé. Ouais. Et du coup là on est bon, là on est prêt à repartir pour encore deux ans. Donc là ça y est, deux ans ? Deux ans encore en high school et après l'high school archer pour l'AD. Bon tout ça avant que tu partes en high school, comment ça s'est passé pour toi ? Genre de base, est-ce que... Moi j'étais au Blue Star. Voilà, mais tu vois c'était une envie, tu n'étais pas genre pour toi il n'y avait rien, genre au début tu n'étais pas... En fait pour moi quand tu fais un sport, tu ne peux pas juste aller faire les entraînements hebdomadaires, c'est-à-dire deux fois par semaine. Quand tu fais un sport, tu dois t'entraîner en dehors et tout, c'est-à-dire tous les jours. Du coup je commence à faire ça et tout, donc du coup ça renforce en physique et tout. Et ça aide pour les performances. Du coup moi j'étais là, j'étais en UCS et tout, on commençait à perpiller un peu tout le monde et tout. Un dimanche matin, il y a deux rigolos de l'agence là, ils sont venus tout à fait à ma porte. Et du coup ils ont parlé avec mes parents et tout, on a réussi à négocier. Enfin ils ont dit, ouais tu pourrais peut-être jouer aux Etats-Unis si tu en donnes les moyens. Et tu parlais des emplois du temps. Ça parlait longtemps. On est arrivé à 5h, on est fini des cours, on retourne à l'entraînement. Quand t'as sorti ça, t'es senti comment ? Moi j'étais vraiment dans l'imagination de ne plus être à Marquetteur. Ouais mais est-ce que tu t'es dit quand même que ça va être chaud ? Ça va être chaud mais en vrai je savais que je pouvais le faire. En fait quand Mathieu et tout, t'as vu, il est arrivé avec des trucs, on a envoyé des tapes. Il y a déjà des grosses high school qui ont réagi, qui ont dit ouais on le veut et tout. Grosse grosse en plus ça. En fait du coup on a continué à travailler, on a continué à faire des tapes et tout. Après les gens du coup on a fait ça pendant au moins 5 mois. Quand on a commencé à 5h du matin, aller courir, soulever la fente, plus l'entraînement. Tu dois bien manger parce que sinon tu ne tiens pas, tu ne peux pas manger de la merde. Sinon ton corps il ne tient pas du tout. Déjà 22h au lit parce que le lendemain à 5h30 tu vas te relever. Donc tu ne pouvais pas faire un réplique de merde. Ah vous la première semaine c'était galère ? Ah vraiment ? Je crois que je t'avais planté la première ou la deuxième. Un jour je t'ai dit que je ne pouvais pas. Non c'était un mercredi tu t'es venu. Genre le workout je ne l'ai pas tenu. Je n'ai pas donné d'autre beau venir. J'avoue je me rappelle ça. Tu t'es mal, tu t'es dans le dur fort. On avait fait la course le lundi, mardi c'était le jour où on avait fait les max. Oui c'est ça on avait fait les max le matin. Max dès 5h du matin. Ah oui vraiment ? Au réveil j'ai vu peut-être un demi litre d'eau avant de venir pour être sûr de ne pas faire de la merde. En soi j'étais choqué de mes max. Ouais franchement mais en vrai même nous frère. Parce que ça en muscu comme ça d'un coup genre péter des... Je faisais des 80 au bench et j'ai fait quoi 110 au squat. Ouais 110 au squat. Moi moi je fais mes reps à 110 non. Ouais mais c'est normal tu vois c'est normal tu progresses. Mais là tu faisais 65 kilos ? Je faisais 65. Tu passes combien là ? Là je suis à 75, 76, j'ai pris 10. Oh 10 kilos quand même ! Ouais les gens voilà parce que quand on a commencé ça, t'as pris quoi ? T'avais pris 4 kilos ? Ouais ouais ouais. Un truc comme ça genre. Max m'a mis genre 154 lbs et genre là je suis à 167 lbs. J'ai pris 10 kilos. C'est ouf 10 kilos. Surtout les cuisses en fait. Eh oui je t'avais dit quoi ? C'est ça qui paye le plus. Les cuisses, tu veux prendre des kilos, c'est les cuisses les gens. Vous voulez monter en kilos, c'est les cuisses. Et de toute façon, tu veux cavaler, c'est des cannes. Il faut les faire. Et regarde, en deux mois on a vu la progression frère. Deux mois... J'étais comme ça les matchs de ce match. Tu es comme ça frère ? Après en deux mois, tu as joué avec l'U20 et tu commençais déjà à briser des tackles et tout genre au calme. Les gens là c'est le moment où tu pars. On prend l'avion. Je vais à Bruxelles. Je le passe, vous savez le passe pas. Je vais à Bruxelles. 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 Deux heures de route et tu arrives à... À l'école. Non, d'abord on s'arrête au McDo. Pour manger. Ah, c'est le sol. Quand il n'a pas commencé, il essaye de me faire grossir ce chien. Tu casses les couilles. Bref. Du coup, tu as deux heures de route. De Washington à l'école. De Washington à l'école. À Blue Ridge. Donc à Blue Ridge. C'est quoi la ville de... C'est quoi la ville ? C'est Charlottesville qui est dans l'état de la Virginie. La ville ? Non, mais la ville de Blue Ridge, c'est quoi ? C'est à côté de Charlottesville. C'est Saint-Georges. Ça s'appelle Saint-Georges ? Ta ville s'appelle Saint-Georges ? Où tu loges ? Ouais. Donc Washington à Saint-Georges, deux heures de route. Allez. Jour du camp. Jour du camp. On commence. Déjà là, tu te sens... Genre le jour du camp, est-ce que tu es stressé ? Ah non, non. Tu sais quoi ton optique là ? Tu es comment ? Genre là, tu es déter. Genre, tu n'as pas de stress, rien. Non. Genre toi, ton premier jour, tu es déjà chaud. Bouillant. Là, je me dis, ils n'ont pas travaillé comme moi. Il ne faut pas faire comme moi, tu vois. Ok, donc là, tu déterres. Bref, voilà. Donc, comment ça se passe ? Donc, ça se passe que les entraînements, c'est... Non, déjà, tu as les value meetings. Donc, déjà, le coach, il préfère un joueur qui est peut-être pas ouf, mais qui a une mentalité de ouf. Un gros joueur, que c'est un gros bâtard, genre... Vraiment selfish de fou, c'est-à-dire genre égoïste. Il fait passer ses jeux avant l'équipe et tout. Ok. Du coup, vraiment, tout le camp, c'était matin et soir. On avait des trucs, des films et des... Genre, comment connaître mieux les autres et tout, pour que vraiment, on soit une équipe soudée et tout. Des jours, par exemple, où on allait dans des camps militaires. Ça, c'était horrible. Vraiment, ils ont oubliés genre... Ah ouais ? Ouais, ouais. Genre, peut-être, on est allé... On a dû faire deux camps militaires. Ouais. On ne s'attendait pas à ça et genre, on est allé voir là-bas. On est allé... Au début, je crois que c'était juste pour présenter l'armée et tout. On est arrivé, le mec, il arrive dans le bus. Allo, tout le monde et tout. Vous êtes allé, mais ici, on rigole pas et tout. Il y en a un, il rigole. Il m'a fait ramper, courir et tout de partout. Il me dit, allez, touchez ce poteau, revenez. Comme ça de bref. Ouais, voilà, la militaire. Ouais, cohésion d'équipe. C'était un truc un peu cohésion d'équipe. Après, du coup, ils nous font marcher à la militaire. Tu sais, un, deux. Ouais, ouais. Moi, j'étais là parce que je ne connaissais pas les mots. Du coup, j'essayais de manger l'homo. C'est pas parce que c'était, tu vois. Par exemple, straight. Moi, je disais, ouais, comme ça. Tu vois, j'essayais de... Il n'a pas capté. Ouais, je ne comprenais pas, mais j'essayais de répéter la voix dedans. Donc, à la fin de tes 15 jours, tu te sens comment ? En fait, moi, déjà, le coach receveur et tout, il m'a doré, genre. Et ensuite, il y a le head coach, là, tu sais, le head coach. Ouais. Il m'a dit, le coach m'a dit, t'as drop zéro balle aujourd'hui et tout, bref. En gros, il t'a fait que des éloges, genre, il t'a bien kiffé. J'ai jamais eu une seule critique depuis que je suis arrivé. Ok. J'ai jamais fait une seule connerie. Ouais, donc, en gros, tes 15 jours, il se passe bien ? Ouais, mes 15 jours, je suis content de mon camp et tout. Là, j'appréhende comment ça se passe avec l'école, je crois. L'école, elle commence à 8h45. Donc, 8h45, tu as les premières classes qui commencent. Donc, 8h45, tu as les premières classes. Toi, ton premier jour, c'est comment ? Tu sais déjà où tu vas ? Ouais, ils t'envoient le programme, en fait. Tu t'envoies telle classe. Moi, au début, je t'ai perdu. Je me suis dit, amenez-moi à cette classe. Ouais, voilà. Donc, tu ne connaissais pas les classes. Le pire, c'est un bâtiment. Tu as des escaliers en haut, en bas. Et tu as un autre bâtiment qui te dit, il faut aller danser là pour cette classe et tout. Au début, c'était galéré et tout. Après, je m'aperçois que, par exemple, là-bas, les maths et tout, tu n'as pas toutes les maths. Tu n'as que algèbre ou que stats ou que géométrie. Ouais. Moi, tu as vu, je suis là pour le foot, mais j'ai aussi envie de faire mes études là-bas. Du coup, là-bas, je vois mon emploi du temps. C'est en avoir avec la France. Tu vois, en France, tu prends ses matières. Si tu veux faire ça à la base, tu prends tes matières là où tu as des meilleures notes. Ce qui peut t'aider à avoir de meilleures moyennes. Ce qui peut t'aider à avoir de meilleures scolarships. C'est bien. Ouais. En vrai. C'est toi qui, vraiment, qui choisis. En fait, ils te mettent dans les meilleures conditions. Ouais, c'est ça. Là, on va dire ton premier mois. Ton premier mois de cours. Genre, voilà. C'était galère. C'était genre tous les cours, c'était en anglais et tout. C'est vrai que je me rappelle que tu envoies des messages. C'est dur et tout. En soi, les maths, c'est simple parce que c'était que des chiffres. Mais toutes les classes en mode histoire, bio. Déjà, c'est notre langage. Déjà, c'est le langage biologique et en plus le langage anglais. En soi, maintenant, je m'habitue. Le prof, il est grave faire de moi et tout. Genre, vraiment, là-bas, ils sont tous trop serrés que j'ai réussi et tout. Parce que genre, vraiment, j'ai... Oui, de toute façon, ils encouragent la réussite. C'est ça. C'est les Etats-Unis. De toute façon, le cours, tout ça, ça a été dur pendant 2-3 mois. Mais le niveau foot, c'était comment ? On commençait les matchs, tout ça. Donc, comment c'était les matchs ? Le premier match, c'était comment ? Le premier match, c'était assez stressant et tout. Parce que c'était le premier match d'Etat-Unis. T'as l'IME américaine et tout à tous les matchs. Ah ouais, l'IME dans tous les matchs ? Ok. Là, tu te tiens comme ça devant des rapports et tout. T'as fait ça, toi ? Ouais. Non, en soi, j'ai pas mis la main, moi. J'allais te dire. Et ensuite, donc, ouais, premier match et tout. Ouais. Le niveau ? Le niveau, en soi, c'est vraiment ce que je m'attendais. Donc, t'as quand même des gros gabarits et tout. Genre des mecs qui sont tarpins grands, tarpins athlétiques, des gros tarpins musclés, bref. La vitesse de jeu ? C'est beaucoup plus rapide. Genre vraiment. Plus rapide que... C'est pas que eux, ils sont... Que quoi ? U16, large ? Mais U20 aussi ? Plus rapide, large quand même ? Notre équipe est cool avec peut-être l'équipe U20. Ouais. Ok. Et genre... Et ouais, là-bas, en fait, je pensais pas avoir autant de temps de jeu. Mais genre, je suis sur tous les special teams. J'ai tout. Je suis starter en receveur et tout. Donc, on soit là-bas, genre... Donc, tu commences starter en receveur ? Starter, punter, starter kicker. Ok. J'ai le return, punt returner. Et je suis sur kick-off return aussi. Je suis juste après les returner. Donc, si c'était un scoop, bah, je vais pas de récup. Ouais, tu es bloqueur en... Ouais. Donc, en gros, là, l'équipe, le coach, tu utilises beaucoup ? Ouais, ouais. J'étais trois fois capitaine, je crois, en neuf matchs. Ouais. Ah, ça change à chaque fois, le capitaine ? Ouais, en fait, chaque semaine... La première semaine, c'est les coachs qui ont décidé. La première semaine, c'est le capitaine. Ouais. C'est à la capitaine offense, defense, special team et capitaine de l'OQB. Ok. Et le QB, tout le temps. Ouais. Du coup, moi, je t'ai élu, la première semaine, special team. Après, il y a eu quelques semaines qui sont écoulées. Je suis passé capitaine offense. Ouais. Et un autre jour encore, je suis passé offense. Et du coup, en gros, c'est les capitaines qui ont été choisis. Ouais. Ils choisissent les capitaines d'après. Ça se passe, tu reçois quand même des balles. Ouais. Même des stats, des gros jeux. Tu as fait des jeux jusqu'au jour où tu fais un jeu, un gros jeu quand même. Parce que 25 yards, en gros, je pense que si tu... Ouais, je suis dans les 5 yards. Je suis dans les 5 yards, je suis dans les 5 yards. Je suis dans les 5 yards, je suis dans les 5 yards. Parce que je ne veux pas tomber sur la showcase. Bref, on vous explique. premier drive, je cache un whip, donc c'est le slend zone out, bref je le cache et tout, le coach il dit ok, il faut continuer à le faire courir et tout, fly, du coup c'est une sweep, sweep, je la prends la balle et tout, je cours, je cours, je vois mon bloqueur, il le bloque, mais il croit que je suis pas derrière lui, je sais pas ce qu'il fait, du coup d'un coup je sais pas ce qu'il fait, il arrête de bloquer, du coup tu as le DB, c'est pas, il plonge dans les jambes, moi je suis dans les 5 yards, je me dis je fais pas que je tombe, je change, c'est à l'aide, normal, je mets la main pour continuer à courir, tu sais, c'est de marquer de gravier les yards et tout, le poignet craque, la vitesse, le poids, ça tombe, ça craque, du coup j'avais vraiment le poignet, genre il était comme ça et tout, là j'ai... Ah ouais, genre ton poignet t'es comme ça ? Parce que nous à la vidéo on voit pas, mais genre toi ton poignet il est... Je sais pas, je sais pas, je sais pas, dans mes souvenirs c'est comme ça, mais... En tout cas ton poignet t'es à 90, genre tu peux pas le bouger ? Non. Tu sens que c'est mort ? Je sens que du coup, moi je disais non, non, le coach il me disait oui, genre si c'est mort on peut... Allez, finis ta saison frérot ! Et du coup, on m'amène à l'hosto et tout, les urgences et tout, moi samedi 6, semaines, ça va, 6 semaines je peux encore t'être rattrapé le play-off. Ouais. Et puis on avance, on me dit non, mais 6 semaines t'as plus le plat, mais 6 semaines tu peux pas le... Eh oui, après t'as la réduc et tout. Ouais, voilà, tout ça, donc au final, après la saison, j'étais encore sous la telle quoi. Du coup, nous, c'est quand même, tu es venu pleurer, on t'a dit quoi ? Arrête de faire le gars, je vais plus le football, je vais plus le football, je vais moigner. Il a pleuré, il pleurait déjà, il pleurait. Bref, on t'a dit quoi, continue, ou déjà le kick. Ouais, je crois que c'est ce qui m'a fait être... Bah oui, frère. Du coup, il continue les figoles, il continue les kicks, il continue à taper, il marque des points, il marque des points, malgré qu'il peut pas jouer, parce qu'au début t'avais quand même un gros truc, t'avais un gros plâtre, t'avais le gros, gros plâtre, ouais. À la fin, il m'a passé la tête, genre... Voilà, t'avais vraiment le gros plâtre, donc il peut pas jouer, il peut pas réceptionner le ballon, mais il peut toujours jouer en spécial team. Tant mieux, tu marques des points, tout ça, la saison se finit, enfin vous arrivez en play-off, la saison se finit comment ? Genre vous perdez ? On perd sur un non-side kick, vraiment je l'ai encore hanté. En quoi ? C'était quoi le... C'était le dernier, en fait, pour eux c'est un match de play-off, parce qu'ils avaient déjà eu un match, ils ont fait un match de plus, mais en soit c'était un match de play-off. C'était quoi, genre un quart, une demi, c'était un truc ? Ah non, c'était genre le premier match de play-off en gros. Ah, le premier match de play-off, ok. Premier tour. Ouais, ouais. Premier tour, on... Le match, en vrai, il était hard, c'était vraiment le match... Ouais, c'était très serré quoi. Ouais, c'était très serré. À part contre l'équipe, la championne, on n'a jamais perdu plus de 20, déjà. L'équipe championne, on a perdu... Enfin, on a perdu 44, 20, ou 26, non, 28, un truc comme ça. Et là, c'était le... Les mecs, c'était vraiment physique, genre... Tu savais qu'il y a que des seniors qui faisaient eux, et c'était vraiment bouillant. Ouais, là, ça jouait bien. Est-ce que c'est eux qui ont gagné le... Ouais, c'est eux qui ont gagné le champion. Déjà, au moins, tu sais que t'as perdu contre le gagnant. Ça peut te confronter quand même. Et les quatre autres, on perd vraiment sur un TD, genre. On perd vraiment sur des... Et en plus, tu perds sur un TD. Mais tu veux dire quand même, tu as tenu l'équipe. Ouais, on les a tenus. C'est les champions, mais tu les as tenus, tu vois. C'est cool. Donc, ta saison, elle finit. T'as plus de foot. Du coup, ça se passe comment, là ? T'as plus sport, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu arrives à l'école, quand même, dans tous les cas. Oui, tu arrives à l'école, dans tous les cas. Et du coup, là, il t'envoie un formulaire pour te dire, change de sport, le sport d'hiver. Le sport de gymnase. Ok. Donc, c'est quoi, c'est une inscription ? Ouais. Tu fais ce sport que tu veux. Ok. Tu peux mettre le nom ? Non. Tu es obligé de faire ? Ouais. Ok. Et du coup, moi, je voulais faire basket. Sauf que... Tu veux tirer comme ça ? Tu veux tirer comme ça ? Tu veux tirer comme ça ? Je me l'envoie tout seul, non. Et même le coach, il m'a dit, franchement, si tu veux performer dans le foot, quoi, je ne vais pas jouer au basket, quoi. Va pas à la salle, soit plus rapide et plus physique. Après, ça ne fait rien de dur, il y en a qu'ils jouent au basket. Ils jouent en plein sport, tu vois ? Il y en a beaucoup qui ont fait ça dans leur carrière de high school. Ils sont pronds, maintenant. Après, j'avoue que toi, avec ton poignet, à part la salle, en vrai, tu ne peux pas faire grand-chose. À part les échecs, mais... Moi, je suis de quoi, frère ? Ouais, trac. Le coach, il m'a dit, ça va faire du bien et tout. Parce que lui aussi, il a remarqué un bon... Tu ne sais pas courir ? Non, tu ne sais pas courir. Arrête. Tu ne sais pas courir. Du coup, tu vas apprendre à courir. Donc, tu vas faire l'athlétisme. Voilà, exactement. Et donc, du coup, il te reste six mois. Six mois. Donc là, tu rentres, tu fais muscu. Après, tu fais six mois avec l'athlétisme. Et après, tu as fini. Et après, tu reviens ici pendant deux mois. Après, je profite de l'été. Je continue à m'entraîner. Et... Quand tu reviens, fais un peu, quand même. Parce que là, tu es... Je ne sais pas. Tu as coulé un peu. J'ai coulé de quoi ? Hein ? La muscu, frère. Il est arrivé, il m'a dit, oh, tu es stock et tout. Et là, il me fait le mec dans la caméra. Et puis, oh, tu as pris. En tout cas, j'ai vu ça. Ouais, c'était déjà arrivé. T'es arrivé, mais... Toi, tu veux te faire toucher et tout. Qu'est-ce que tu dis, frère ? Bref. Du coup, les gens, on clôture ça sur... Il ne sait pas courir. Et je le pète en revient quand il veut. Voilà. Oh ! On ne va pas filmer ça quand même. Ouais, bon, je reparle. 1, 2, 1 ? Dans 6 mois, je te monte en l'air. Dans 6 mois. C'est quoi ? Regarde. Tu reviens quand ? 26, 27 mai. 26, 27 mai. On sera encore en saison. Donc, tu peux venir. Tu mettra tes épaulaires. OK ? Tu mets tes épaulaires. J'espère que ton bras, ça sera bien. Oui, oui, c'est bon. Il y aura le cube américain. On va filmer ça, les gens. Il va revenir, il va s'équiper. Et on va faire des 1 contre 1. Vas-y. C'est bon. Je vais le chicoter. Je vais le chicoter. Allez, c'est bon. Tu parles trop ? Tu parles trop ? Je vais le chicoter. Mais vas-y, c'est bon ? Ah, je suis chaud, là. Je suis chaud. Là, la motivation, là. Là, tu as mis la motivation, là. Il y aura le cube américain. Oh, des cubes américains, j'en vois tous les jours. Mais je crois que c'est pas au courant encore. Non, mais ça veut dire qu'en gros, ça sera... Il y aura un vrai truc. Il y aura le cube américain, déjà, si tu sors pas de ton stance, mon frère. Ah non, mais il faudra si tu feras la pute après, comme ça, dès le début, ça va pas le cas. Ouais, ça y est. Ça y est. Ça y est. Même si je vais revenir encore plus tôt, je suis... Et alors ? C'est faux de poids de quoi ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai la technique, maintenant, de toute façon. Ça, tu bégais déjà. Regarde, il bégait déjà. J'ai la technique. Tu bégais. Bon, les gens. Voilà. Super plaisir. Le bro, il est revenu. Il va repartir pour deux ans. Ça qui est bon. Deux ans, on espère que tu as une putain de scholarship. Ah, c'est le but, frère. Tu vas en D1. Et en D1, tu fais un petit sport, tu me payes la lambeau, comme on a dit, parce qu'il y a le contrat, bien sûr. On a signé le contrat. C'est ça, je ne le connais pas. Rappelle-toi, frère, tu t'es dit quoi ? Je t'ai cassé les genoux, frère. Dans tous les cas, tu as fait une carrière. Dans tous les cas, c'est fait une carrière s'il n'y a pas mal en bout. Eh oui. Donc, Bama ou... Moi, franchement, si tu parles à Florida, j'aime bien le gear de Florida. Je suis un peu fan, quand même. Pas là où j'ai un D1, j'y vais. Je m'en bats les couilles de haut. Je dis ça, mais... Là où j'ai une D1, j'y vais. D1, Florida. Non, quand même pas. N'importe quel D1. Mais vas-y. Les 14. On va faire les 14. On va dire un match, piston les 14. C'est bon ? Ah oui, c'est bon. Je vous fais des bisous. C'est un plaisir de vous tous revoir. Tous vous revoir. D1, elle est trop longue, parce qu'il a parlé. Mais genre, il l'a dit n'importe quoi. Là, on a 13 minutes, mais c'est une genre... Il a dit des dingueries. Il a dit des dingueries. Tu as coté quelque chose. Je vais tout coté. Non, je ne vais pas coté les conneries que tu dis, par contre. Surtout les meufs qui t'aiment en cloque. Il faut les garder. Bref. Bisous les gens. Non. Ça, on est jeune, hein ? Allez, oui. Regarde-moi la lumière. Là, faut que les gens y voient. Faut que c'est pas du blob, là, tout ça. On y est. Tu ne vas pas courir avec ça, quand même ? Quoi ? Tu vas courir avec ça ? Bah, en vrai, non, non. T'es mort. Là, tu vois bien, là. Vas-y, descends, descends, descends. Quoi ? Mais tu as des webs avec des cheveux lisses, ouais. Mais ils ne sont pas les stouches ! Ils ne sont pas lisses du tout. Non, mais tes cheveux, ils sont... Mais tu n'as pas des cheveux crépus ? Mais si ! Mais dis, mets-toi la lumière. C'est parce que j'ai coupé, on voit comme ça. Mets-toi la lumière. Mais pourquoi tu... Oh, ils te remettent. Non, non, non ! On dirait moi, quand je dors, ou que je mets un bonnet. Non, parce que là, c'est parce que j'ai mis le shampoon avant de venir. C'est pour ça que ça ne va réaliser. Ce matin, c'était crépou. C'est fou.